Salut à vous, moi c'est Benjamin Dibling et la team Pixel m'a gentiment demandé de partager avec vous une oeuvre que j'adore. Et donc quand je me suis penché là-dessus, je me suis dit tiens il y a quelle oeuvre qui m'a vraiment marqué. Et au final il y a une BD auquel je reviens tout le temps, régulièrement, je vais la feuilleter, c'est celle-ci. C'est les inédits d'Alan Moore. Donc qu'est-ce que c'est les inédits d'Alan Moore ? Donc Alan Moore déjà c'est l'auteur de Watchmen, de V pour Vendetta. Et bien avant ses oeuvres, il l'écrivait pour un hebdomadaire anglais qui s'appelle 2000 AD. Et pour cet hebdomadaire il écrivait des petites BD de 2 à 10 pages. Et c'est ce que vous allez retrouver là-dedans, donc c'est des petites histoires. Donc ça va de la SF à la SF horrifique, au conte contemporain, philosophique, au voyage temporel. Voilà, vraiment c'est une espèce de zone de réflexion pour Alan Moore où il a écrit tout type d'histoire. Il y a même des références à Lovecraft parce qu'il y a une version personnelle de Je suis d'ailleurs version Alan Moore dedans. C'est vraiment génial, c'est bourré de bonnes idées et en fait vous en prenez plein la tête entre 2 et 10 pages. Il y a des personnages en plus récurrents que vous allez retrouver d'une BD à l'autre. Voilà, c'est une petite pépite. Il est un peu dur à retrouver. Je crois qu'il a été réédité mais je ne suis pas sûr. En tout cas c'est de la bombe atomique si vous avez l'occasion de le trouver chez votre petit libraire ou de le faire commander, voilà, foncez. C'est incroyable, voilà, en plus c'est juste magnifique. Voilà, il y a certaines pages de Dave Gibbons avec qui il va travailler, il va recollaborer Alan Moore plus tard et passer de bonnes fêtes en même temps en le lisant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.